et nous voici arrivés à Koh Samui sur cette île du golfe de la Thaïlande. Koh Samui est la deuxième plus grande île de Thaïlande après Phuket avec une superficie de 228 km². L'île a connu un développement assez tardif. Jusqu'à la fin du 20ème siècle, elle n'était qu'une communauté de pêcheurs isolés. Elle ne possédait que des routes de terre jusqu'à la fin des années 80 et l'arrivée des premiers touristes. Et maintenant je vais te montrer la plus belle plage de Koh Samui. On sera ensuite à l'intérieur de l'île pour visiter le Secret Garden, il y a un Il est construit en 1976 par un retraité, jusqu'à l'âge de sa mort à 91 ans. Ce site présente de nombreuses statues et c'est un cadre très agréable avec de petites cascades. C'est quand même vachement mieux de louer sa propre voiture ou son scooter sur l'île de Koh Samui. Comme je ne suis pas un as de la conduite, surtout quand il s'agit de conduire à gauche, on va plutôt prendre des taxis. Et pour un taxi, il faut compter environ 500 bahts de l'heure. Si tu veux vraiment la façon la moins chère de transporter sur l'île, tu prends les Song Tao. C'est des camionnettes partagées. Tu appuies sur la petite sonnette quand tu veux descendre. Dans le nord de Koh Samui, proche de l'aéroport, on va visiter deux temples principaux, dont celui-ci qui est mon favori. Ce temple est rigolo et kitsch avec deux énormes statues dont celle d'un gros bouddha chinois riant et cette divinité à 18 bras qu'on appelle Guan Yin. Elle est la déesse de la miséricorde et compassion. Sa multitude de bras illustre sa capacité à aider. On se rend ensuite en quelques minutes à pied au temple du Big Buddha. Il est construit en 1972 sur un petit îlot. Ce petit temple rouge au sud de l'île possède de superbes sculptures en relief. Sur ce belvédère, tu pourras voir deux rochers qui ressemblent étrangement à un sexe féminin et masculin. On les appelle In Ta et In Ai. Je crois que ça veut dire grand-père et grand-mère. Je me trouve ici sur la plage la plus longue de Koh Samui, Shaoeng. C'est ici que tu vas trouver les hébergements les moins chers et c'est également l'endroit le plus festif de l'île. Si tu veux rester au calme, je ne te conseille pas de rester par là. Par contre, si tu es backpacker et que tu veux faire la fête, c'est l'endroit idéal. Et sur 5 km de plage, tu trouveras un endroit pour poser ta serviette. Nous, on a décidé de rester à La Maille, qui est un endroit quand même plus calme que la plage principale. On a choisi des bungalows corrects, juste au bord de la plage. Donc c'est trop bien, on se réveille et on accède directement à la mer. Et ici, je me trouve sur une petite île au niveau de la plage de La Maille, de laquelle tu peux voir un beau panorama, idéal pour le lever du soleil. Ensuite, nous visitons Beaupout et sa zone du Fisherman Village. C'est une rue commerçante avec beaucoup de restaurants et sympa pour se balader. Voici un cocotier qui a changé d'avis en cours de route. Et voilà, j'espère que cette vidéo sur le sud de la Thaïlande t'aura éclairée. pour tes futurs voyages. En tout cas, mon voyage s'achève ici. Un grand merci. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada